Bon à l'heure tout le monde avec le 6-9, le 6-9 de l'été pour bien faire surface tranquille, on va s'écouter Sia et nous match-up juste après l'actu, il est 7h30 sur l'énergie. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plas. Bonjour, il y a encore quelques petites rafales de Mistral ce matin par endroit, mais rapidement dans la matinée, le vent va s'essouffler et on va profiter une journée bien ensoleillée dans l'ensemble avec des températures qui vont repartir à la hausse, 32 degrés au meilleur moment de ce mercredi 23 juillet. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Toral Automobile, zone de fond couverte à Avignon. La justice en une ce matin avec à la cour d'appel de Nîmes un automobiliste de 32 ans condamné hier à 4 ans de prison ferme. En mars 2010, alors qu'il était tibre au volant, il avait tué un pompier qui circulait à scooter sur le quai de la ligne Avignon. Il avait 2,66 g d'alcool dans le sang, permis annulé et interdiction de le repasser pendant 6 ans. Il a été écroué à l'issue de l'audience. Puis sur la route toujours ce drame hier près de 3 dans l'aube, 6 personnes tuées dans une collision frontale entre un poids lourd et un minivan qui s'est retrouvé en sens inverse pour une raison encore inexpliquée. Les victimes, le conducteur du minibus, un passager de 20 ans mais aussi 4 enfants âgés de 11 à 13 ans, tués sur le coup. Il revenait d'une excursion au bord d'un lac. On était à 4 jours de la fin du festival d'Avignon. Les intermittents n'en ont pas terminé avec leur mobilisation. Nouvel appel de la CGT à la grève pour demain. Une assemblée générale est prévue ce matin à 10h sur la place du Palais des Papes. Au festival d'Avignon, côté off, un habitué, Gérald Daon. Et cette année au Palace avec un nouveau spectacle, Canular sur scène. Comme son nom l'indique, vous allez en plus d'imitations de chanteurs politiques et autres personnalités publiques pour pouvoir revivre sur scène quelques-uns de ses meilleurs canulars téléphoniques. Ça bouscule un petit peu les conventions théâtrales et ça reste dans l'imitation. Sauf que là, les propos n'engagent que ceux qui les tiennent. Et on peut découvrir pourquoi François Hollande, et ça c'est un petit peu inédit, exclusif, je vous le dis à vous, m'a dit merci Gérald, tes idées de répliques m'ont bien servi pendant le débat face à Sarkozy. Parce que je me suis retrouvé, un petit peu par hasard, auteur de François Hollande. Et ça, je pense que c'est un des plus beaux canulars que j'ai pu faire à la France. Donc c'est un nouveau spectacle, c'est mon sixième Avignon. Et c'est un plaisir renouvelé, voilà. Hollande, Sarkozy, Palma, Team Cite, Luchini, tout le monde y passe pour un très bon moment confortablement installé dans la grande salle du Palace Gérald Daon jusqu'à dimanche à 21h40. Il n'y a pas que de la vie dans les théâtres. Tous les ans au Festival d'Avignon, à côté des spectacles en salle, on retrouve aussi des artistes qui se produisent, eux, dans la rue. Danseurs, chanteurs, musiciens, jongleurs, il y en a pour tous les goûts. Ils sont aujourd'hui de plus en plus nombreux à tenter l'expérience à chaque coin de rue. Et comme la troupe des artistes anonymes et le danseur Idriss, ils viennent surtout par passion et pour le contact avec le public avignonnet. Dans le milieu de la danse, c'est pour se faire remarquer, certes. Mais après, on a aussi ce truc de faire partager notre passion, parce que c'est vraiment une passion à tous les quatre. Et notre but, ce n'est pas forcément de recevoir en retour, c'est vraiment de donner, de faire partager aux gens. Quand on voit qu'ils ont le sourire, on a tout gagné. Moi, c'est le retour des gens, en fait. Les gens qui viennent te voir et te disent merci, parce que là, pendant dix minutes, tu m'as fait oublier tous mes soucis. Ou alors d'autres gens qui viennent et qui trouvent ça fantastique, qui ne savent pas forcément d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait, qui te disent, mais il faut que tu fasses de la télé, il faut que tu fasses quelque chose, tu m'as touché. Et ça, c'est la plus belle chose. Et la plupart des spectacles de rue, en plus des parades, ont le plus souvent lieu. Rue de la République, place de l'horloge et sur la place du Palais. Et One Direction, pour finir, ils vont s'offrir à un petit plaisir sur grand écran. Le concert filmé à Milan lors de la tournée sera projeté les 11 et 12 octobre prochains au Pâté Cap Sud d'Avignon ou encore au Capitol Studio Ponté, ainsi que dans 130 salles en France avec énergie. Vous retrouvez la liste dessinée sur patelive.com. Voilà pour vos news, il est 7h33. Bon réveil. Sous-titrage ST' 501